Oh oh oh, eh ça en jette quand même hein ! T'as vu ces pneus ? Ils sont juste énormes ! Oh là là, il s'agit d'un nouveau vélo que propose aujourd'hui la marque Imiway. Ils appellent ça le Fat Bike. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et cette vidéo est donc en collaboration avec OneMarket qui est un broker en ligne. Alors, il s'agit en plus de ça d'une plateforme que j'utilise concernant mes investissements. C'est-à-dire que c'est vraiment très simple puisque tu vas pouvoir acheter des actions telles que par exemple McDonald's, Google, Amazon, Tesla, Apple, les entreprises françaises par exemple la BNP Paribas ou bien Carrefour. Tu vas pouvoir aussi acheter des ETF, des matières premières aussi. Et ça c'est vraiment bien comme par exemple l'or, le pétrole qui en ce moment va forcément monte énormément. Il y a aussi l'argent et tu peux aussi acheter de la crypto-monnaie que ce soit par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin et bien plus. Il y a aussi une rubrique formation où tu vas pouvoir apprendre via des vidéos avec des experts et ça c'est vraiment une bonne chose. La plateforme aussi bien entendu, elle reste vraiment simple et intuitive. et ce que j'aime beaucoup c'est que forcément tu peux y accéder depuis ton ordinateur sur leur site internet et vu qu'il est forcément responsive, et bien tu peux y accéder depuis ton smartphone. Globalement on va se retrouver avec plus de 600 CFD, ce qui est vraiment énorme. Une plateforme bien entendu réglementée et un service client comme d'habitude qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a très peu de frais, l'inscription elle est simple et rapide. Le premier défaut se fait très rapidement, voir les actifs, le portefeuille, l'historique des transactions, le calendrier, compte utilisateur. Il est possible aussi bien entendu de parrainer un ami. On a tous les paramètres, voir aussi son solde en temps réel avec ses marges de mettre de toute façon, et ça c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps, et bien c'est mettre des ordres d'achat automatique ou de vente automatique. Le marché financier, le marché aussi de la crypto-monnaie, ou bien bien entendu des matières premières, ce sont des marchés qui vont la plupart du temps monter d'année en année. Donc c'est vrai qu'en termes d'investissement c'est très intéressant, et puis surtout forcément ça va permettre de faire fructifier une partie de ton épargne. Dans un marché différent, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux faire un petit peu des actions, tu peux faire aussi des matières premières, etc. Donc en tout cas il s'agit d'une plateforme que je recommande, le lien bien entendu pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau vélo que propose la marque Imiwesh. T'es d'ailleurs testé le City Pedelec, comme son nom l'indique, il est plus dédié celui-là pour la ville, et aujourd'hui je te présente un peu le, entre guillemets, le tout terrain, ou en tout cas pour aller sur des petits chemins, comme ici par exemple à la campagne, c'est juste parfait, avec bien entendu, comme tu peux le voir, grosse roue, ou le côté fat bike, on aime ou on n'aime pas, et c'est ce que nous allons voir tout de suite, d'ailleurs il se nomme le Imiwesh, de toute façon le fat bike. Et franchement tu verras, il a juste des caractéristiques je trouve, mais vraiment de malade, et qu'au final, il est légèrement plus cher que le City Pedelec, donc je trouve vraiment aussi qu'il a plutôt un bon rapport qui a été pris concernant un petit peu les vélos électriques d'aujourd'hui, haut de gamme, avec bien entendu assistance électrique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir ton niveau d'assistance, et si tu le souhaites, tu peux aussi pédaler sans assistance, ça aussi c'est une bonne chose, auquel on ne pense pas forcément quand on veut prendre un vélo électrique, c'est aussi des fois de se débarrasser de ça, et de rouler, de pédaler normalement. Là c'est le cas, donc on a aussi la batterie qui est amovible, il y a quand même pas mal de bons petits points, bon bien entendu il y a des points aussi négatifs, mais en soi j'étais très intéressé, c'est vraiment aussi un vélo que je vais utiliser sur le long terme, enfin bref j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. Une vitesse maximale de 25 kmh, parce qu'en fait si tu veux le vélo il est bridé, mais attention, ici on peut débrider le vélo, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie que ça consomme plus, de toute façon au niveau d'autonomie forcément ça va l'impacter, que ça abîme un peu plus la batterie et tout, donc moi personnellement je la laisse à 25 kmh, mais de ce que j'ai vu sur internet, il est assez facile de le faire, on peut la débrider je crois, et allant jusqu'à peut-être 40 kmh, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que pour certains ça peut vraiment intéresser. La structure est en aluminium, donc c'est vrai que déjà quand tu vois le vélo, déjà tu dis en effet ça a l'air d'être de la bonne qualité, quand tu es dessus tu as confiance, je sens un confort, surtout la selle elle est vraiment très bien, rien à voir avec la city bike, là vraiment la selle elle est très très agréable, on dirait il y a un petit peu d'air dans la selle, donc vraiment tu te poses comme si tu te posais sur un petit canapé, donc ça fait super plaisir. Une puissance aussi, elle a rien à voir avec la city bike qui proposait une puissance de 250 watts, ici c'est 750 watts, donc forcément beaucoup plus intéressant dans les pentes, dans les montées, quoique même avec 250 watts, la city pedelec, elle gérait plutôt bien, mais on verra ça aussi avec une petite phase test, on fera une bonne petite montée et on verra comment va fonctionner un petit peu le vélo, on ne prendra pas beaucoup d'élan, on fera exprès pour voir s'il arrive à gérer une situation comme ça. Une autonomie annoncée de 90 km entre guillemets, puisqu'ils annoncent entre 80 et 120 km, ça, ça va dépendre bien entendu de ton style de conduite premièrement, de ton poids, ça va aussi dépendre de si tu vas prendre des montées ou pas, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont impacter l'autonomie de ta batterie et en fonction de ça, tu vas aller plus ou moins loin, mais quoi qu'il en soit, on va dire que tu peux faire facilement, on va dire 70-80 bornes avec, ce que je trouve vraiment très très intéressant, ça rejoint un petit peu la city pedelec qui elle pouvait aussi monter même un peu plus haut, il disait 110-120 km après ça, voilà, c'est ce que les constructeurs disent et tout, mais souvent on est un petit peu loin de ça, mais quoi qu'il en soit, l'autonomie c'est très intéressant, on va avoir aussi 7 vitesses, alors quoi qu'il en soit, si tu as plus de 20 km heure, autant rester sur la 7ème vitesse et voilà tout simplement parce que si tu te mets en vitesse 1 et que tu as 20 km heure, tu vas pédaler dans le vide, donc bien faire attention avec ça, le poids maximal sur le vélo est de 150 kg, donc un peu plus costaud parce que le city pedelec lui proposait un poids maximal en tout cas de 120 kg, après bon, ça dépend des gens, doté d'un écran LCD qui va t'afficher aussi plusieurs informations en anglais, c'est à dire tu as le niveau de ta batterie, la distance totale que tu as parcouru avec le vélo, la puissance d'assistance électrique qui va de 0 à 5, 0 tu as aucune assistance électrique et 5, en fait tu vas quasiment, tu vas continuer à pédaler mais bon honnêtement il va t'aider quasiment à 100%, un port USB aussi très important pour charger ton téléphone, donc ça c'est super sympa, par contre il faudra attacher un petit support de téléphone parce que c'est pas fourni, mais tu as le port USB, tu vas voir ta vitesse aussi actuelle en MPH ou bien entendu en km heure et la consommation de ton moteur en temps réel, par contre un petit point négatif, c'est qu'il pèse 32 kg donc il est au dessus de 30 kg et c'est vrai qu'à partir de ce moment là, ça devient assez complexe de porter le vélo, de le déplacer si jamais tu dois le déplacer à un point A, un point B sans l'assistance électrique par exemple, ou si jamais tu as un souci, tu dois transporter le vélo, bon voilà, là t'es dans des grosses galères, le City Pedelec qui était à 26 kg, c'est quand même une belle différence parce que j'estime vraiment qu'au dessus de 30 kg, tu sens le truc et que ça devient beaucoup plus compliqué, là aujourd'hui malheureusement, bon bah c'est au dessus de 30 kg donc il faut bien avoir conscience de ça et que si jamais t'as une galère, bah que, bah courage ! Et aussi une petite garantie de 2 ans, qualité allemande aussi, City Pedelec fonctionne super bien, on a fait pas mal de kilomètres, je crois on a fait plus de 100 km déjà avec, honnêtement on va très vite avec et on fait, je pense, tu peux arriver facilement à 1000 km en très peu de temps parce que tu prends plaisir à faire du vélo électrique et globalement tu peux faire des super longs trajets, moi avec ma copine, là on se tape des trajets de 30, 40, 50 bornes alors que de base j'aurais jamais pensé à faire ça un jour, donc là aussi c'est une bonne chose, enfin bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test ! Bon et bien c'est parti, on va aller se balader tester tout ça, donc j'allume, hop j'appuie longtemps et puis l'écran va s'allumer, d'ailleurs l'écran est vraiment bien, on voit bien et en fait si tu veux, il y a quelque chose qui est assez sympa, on a la petite gâchette, en fait le vélo il part tout de suite, en fait c'est pour t'aider à te lancer, je pensais que ça allait vraiment continuer à accélérer, enfin bref, mais c'est vraiment pour t'aider à te lancer, c'est à dire que si là globalement, au lieu de faire les premiers coups de pédale, vu que le vélo il est un peu lourd, bah en fait je vais me lancer avec la gâchette, tu vois, et c'est une bonne idée ! Voilà donc si on regarde bien la gâchette, elle va me propulser à peu près à 5-6 km heure, je reste appuyé sur la gâchette, mais là ça sert à rien, parce qu'en fait hop, tu vois le vélo il accélère plus, donc c'est vraiment pour t'aider à te lancer, c'est quelque chose d'assez important, donc là hop, je m'aide à me lancer, je lâche la gâchette, et puis là je peux pédaler tranquillement, voilà, forcément on va voir les différentes vitesses, là je suis passé tout de suite en 5, voilà donc aucune difficulté, alors il va faire un petit bruit quand même, on va l'entendre, et comme tu peux le voir, alors c'est vrai qu'en 5 en fait si tu veux l'électrique va vraiment t'aider jusqu'au bout, et que bien entendu tu vas pouvoir baisser aussi le niveau d'assistance électrique, là j'ai mis en 3, donc en gros là il va moins t'aider, tu vois, il va moins t'aider, et puis tu vas forcément ton allure sera moins important, donc ici on a 17-18 km heure, mais c'est déjà très bien, alors vraiment ce que je remarque avec ce vélo, c'est qu'avec ces grosses roues, on le verra quand on ira sur des cailloux et tout, mais vraiment tu sens quasiment rien, et puis il y a un très bon confort avec la selle en fait, tu vois, donc là je peux vraiment me balader sans aucun souci, et je pédale tranquillement, voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Donc super sympa, et tu vois, pourtant je suis pas un spécialiste de vélo, mais regarde, il y a même pas mes mains, à quel point je fais confiance au véhicule, puis déjà il tient bien droit, donc ça c'est très bien, et voilà franchement c'est super agréable, pédale un peu, tu vois, 25, et puis voilà, on profite, on va se taper quelques petits terrains avec des cailloux, ça va être plus sympa, on va tester un peu le fatbike là, et on va se taper une belle montée, et on va voir ce que ça va donner. Donc voici le terrain, alors après bon, c'est pas non plus une crosse, mais quand tu regardes, tu vois, voilà, il y a quand même pas mal de cailloux, il y a même des endroits où c'est un peu plus bombé et tout, et puis là, bah écoute, on va tester, on va rester, je pense, on va se mettre en 5, et voilà, on va se lancer, hop, aide-assistance électrique, donc j'ai quasiment rien à faire, et hop, je me lance, et let's go ! Et je vais faire exprès de me prendre des cailloux, et des trous, je vais faire exprès, comme ça au moment on va voir ce que ça va donner, j'espère pas dérailler, mais tu vois, regarde là, hop, alors là je le sens un peu quand même, mais ça va, alors je pense qu'il faut bien garder une main au moins dessus, aucune difficulté, comparé un peu à la trottinette électrique que je vous ai présenté récemment, bah, tu vois, là au moins, avec des grandes roues, bah, tu t'assures d'être plus en sécurité quelque part, quoi, t'as pas de soucis avec les trous, quoi, et là c'est parti, petite montée, petite montée, on est actuellement à 23, 24, 24, ouais, bon de toute façon c'est un véhicule que je vais vraiment utiliser sur le long terme, parce que je suis vraiment tombé sous le charme, déjà au niveau de son esthétique, et voilà, là tu vois, franchement des petits terrains comme ça, mais qu'est-ce que c'est bien, là, franchement t'es dessus, t'es, t'es, limite t'as ton petit cocktail, t'es vraiment, t'es trop bien, t'es posé, la selle elle est trop trop bonne, donc, non, vraiment tu, tu gères là, bon je voulais aussi te parler un petit peu du prix, puisqu'il est proposé à 1599 euros, donc on est un peu sur des vélos haut de gamme, après ça peut monter très très haut honnêtement, les vélos, mais je trouve que vraiment, que ce qu'on retrouve sur le marché et tout, c'est très très intéressant, surtout un petit peu en fatbike comme ça, parce que ça peut vite monter, et que je trouve qu'il gère vraiment bien, donc, donc voilà, donc n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que t'en penses, puis ouais, je suis très surpris, en fait, avec, avec l'autonomie, parce que si tu veux comparer à une trottinette électrique, je trouve que l'autonomie est pas si grande que ça, en moyenne, c'est peut-être 30 bornes, 20-30 bornes, ça dépend de ta trotte, ou 40 bornes si t'as une trotte un peu plus haut de gamme, et comme d'habitude, ça dépend de ta vitesse, de ta manière de conduire, si c'est de la pente ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que le vélo, c'est impressionnant, c'est la première fois, regarde là, j'ai fait pas mal de bornes, et pourtant, tu vois, je suis plein, quoi. Bon, là, on y va, on va tester sur une bonne montée, alors c'est assez court, on va pas prendre d'élan exprès, et on va tester, on va se mettre en 5, donc tu vas voir que là, ça c'est de la montée. Bon, et bien c'est parti, la montée qui est juste là, je vais donc démarrer avec l'assistance électrique, comme ça j'ai pas besoin de moi-même donner des gros coups de pédale, et puis après, derrière, c'est l'assistance électrique qui va se déclencher, donc là, je vais m'aider hop, avec la petite molette, je suis lancé, et hop, maintenant, je vais laisser l'électrique gérer. Bonne montée, hein. T'as le petit chat, attention, j'arrive. Ok, 21, 22, 21, là, c'est une bonne montée, sans élan. Aucune, alors par contre, moi, je ressens rien, je pédale normalement, 20 km heure, ouais, un peu plus de mal, 19, non, il va la faire, ok, très bien, très bien, ouais. 5 km heure en dessous, là, il va reprendre, là, il reprend de la vitesse, 23, ouais, ouais, c'est bon là. Ok, bah super ! Bon bah déjà, après ce test, c'est assez encourageant, après, ça va pomper plus, forcément, en autonomie, mais en batterie, mais, non, non, ça, c'est bien, ça, qu'il arrive à monter, et j'ai pas eu de difficulté de pédaler, donc, voilà, ça, c'est l'objectif. Bon bah, cool, hein ! Bon, j'espère, en tout cas, que ce petit test vous aura fait plaisir, moi, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, là, ces vidéos, et puis, même, c'est des produits, c'est trop bien, quoi. Bon, alors, petit tour du véhicule, pour te montrer ça, alors, par exemple, là, j'ai fait une petite balade, et c'était, bah, vraiment super sympa, c'est vraiment un véhicule que je vais garder sur le long terme, si tu veux, parce que, oh là là, qu'est-ce que j'adore, quoi, la campagne, et puis, même en ville, je pense pas que ce soit si dérangeant que ça, après, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, on va avoir un véhicule comme ça, en ville, après, oui, c'est volumineux et tout, mais si t'habites au rez-de-chaussée, où t'as un grand ascenseur, où tu peux mettre dans la cave, bah, franchement, non, moi, je vois pas le problème, au contraire, je préfère vraiment ce vélo-là, comparé au City Pedelec, alors, voilà, on va avoir forcément frein à disque à l'avant, et bien entendu, à l'arrière, on va avoir, d'ailleurs, le gros moteur, là, tu le vois, franchement, il est assez gros comparé au City Pedelec, la petite béquille, la béquille, elle a vraiment solide, donc ça, ça fait plaisir, puis on va avoir, bien entendu, une sorte de bavette à l'avant, bavette à l'arrière, on va avoir ici un petit support pour mettre tout simplement ton panier, la selle, alors, écoute bien, t'as vu, au niveau de la selle, en fait, t'as de l'air et tout, enfin, c'est vraiment très sympa, c'est, ouais, tu te poses et la selle est vraiment, vraiment bien, bien entendu, tu peux la régler, et puis, globalement, tu vas voir la lumière à l'avant, donc là, je peux allumer, par exemple, hop, on va allumer, alors, bien entendu, le jour marche pas super bien, enfin, voilà, c'est un éclairage lambda, quoi, et puis, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un éclairage aussi à l'arrière, voilà, voilà, ça, c'est une très bonne chose, donc, tu vois, là, on a déjà des bons points que je trouve, et quand tu vas freiner, comme ce que je t'ai dit, hop, en fait, ça va clignoter à l'arrière, donc, ça, c'est une bonne chose aussi, puisque tu vas pouvoir alerter un peu les gens quand tu vas freiner et tout, surtout durant la nuit, et donc, au niveau du guidon, c'est très simple, on va voir ici avec les vitesses, donc, 7, je suis à fond, et je peux descendre jusqu'à 1, après, je te conseille quasiment d'être tout le temps à fond, parce que, bah, si tu vas à 20 km heure, en fait, en vitesse 1, ça sert à rien, tu vas pédaler vraiment dans le vide, et là, on a l'écran, j'aime beaucoup leur écran, très très sympa, et comme on peut le voir, bah là, il y a un petit peu de luminosité, mais on arrive quand même à voir l'écran, avec ici, j'ai activé, tout simplement, la lumière à l'avant et à l'arrière du véhicule, le nombre de kilomètres total que j'ai parcouru, 21 km pour le moment, et la vitesse ici, je suis 5 sur 5, donc, assistance électrique quasiment à 100%, enfin, tu peux pédaler un peu, mais, en gros, l'électrique est vraiment là pour toi à ce moment-là. Petite chose supplémentaire, c'est au niveau des poignées, ils ont gardé la même chose avec le City Pedelec, alors, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ici que la même couleur, on a tout en noir, mais regarde-moi la petite poignée, elle est sympa, et vraiment aussi, t'es bien dessus, et je trouve, elle a vraiment un petit style, voilà, qu'ils ont voulu rajouter, alors là, forcément, la poignée est bien plus grande, parce qu'on n'a pas l'accélérateur, mais regarde ça, ça fait cousu et tout, franchement, c'est très très joli. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter ce vélo-là aujourd'hui, n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la part des commentaires, si tu souhaites aussi que je continue à te présenter, eh bien, des produits de ce style-là, un beau bébé quand même, un beau fatbike, très sympa. Alors, il y a quand même quelques petits points négatifs, déjà, premièrement, comme je te l'ai dit, c'est son poids, très très lourd, donc là, c'est un petit peu gênant à un certain moment, j'aime bien le côté où tu peux accélérer, en fait, la petite assistance pour te faire un peu les premiers mètres, mais c'est un peu étrange comme manière d'avoir, je dirais, programmé ça, moi, j'aurais quand même gardé la petite assistance électrique de manière continue, l'assistance électrique, comme ce que je t'ai montré, où tu accélères un peu comme sur la moto, alors que là, en fait, si tu veux, quand tu es à l'arrêt, tu as juste à appuyer sur la gâchette, tout simplement, et ça va commencer à accélérer jusqu'à 5 km, mais après, tu ne vas plus pouvoir réutiliser ta sorte de petite gâchette, là. Et je pense que j'aurais aimé, moi, honnêtement, pouvoir, de manière continue, soit j'accélère en pédalant un peu et puis ça met tout de suite l'assistance électrique, et ou alors, bien entendu, juste avoir cette petite accélération, et c'est moi qui gère vraiment les accélérations. J'aurais aimé avoir ces deux petites choses, après, je ne sais pas si c'est peut-être plus compliqué à concevoir et tout, mais ça aurait pu être vraiment une bonne chose. Sinon, concernant le vélo, il est trop, trop bien. C'est un vélo que je vais vraiment garder sur le long terme, n'hésite vraiment pas aussi à regarder et aller checker mes réseaux sociaux parce que je vais en parler, vraiment, j'adore. Moi, je fais des belles balades avec ma copine, elle a le City Pedelec et moi, j'ai le petit fatbike, enfin, petit, il est assez volumineux, et voilà, le confort, le freinage, c'est super bien, le moteur, il est top, que ce soit aussi pour tester des pentes, l'autonomie aussi, vraiment, rien à dire, le confort, comme je t'ai dit, parce que, bah, voilà, tu te mets dessus et tout, franchement, oh là là, qu'est-ce que t'es bien dessus, quoi ! Et puis, avec des grosses roues comme ça, bah, en fait, tu peux rouler comme ça sur des petits terrains avec des cailloux, bah, tu sens pas grand-chose. Donc, ça aussi, c'est un bon point et ça fait aussi plaisir. Au niveau de l'angle aussi, bah, c'est vrai que c'est assez agréable, tu peux tourner assez facilement. Boum ! Merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la vidéo parce que tu vas kiffer ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !